... Mais vous voulez masquer quoi ? Le droit pénal, ce n'est pas comme ça. Le droit pénal, ce n'est pas des imaginations. Ce n'est pas des imaginations. Mon capitaine... Ce n'est pas de l'hypothèse, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'hypothèse. Il n'y a aucune imagination ici. Non, ce sont des hypothèses. Je poursuis ma question. Parce que je n'ai pas donné des ordres. Ce que vous dites, ce sont des hypothèses. Et le droit pénal n'a pas besoin des hypothèses. C'est ça que je veux faire comprendre. Le droit pénal n'a pas besoin des hypothèses. Le droit pénal a besoin des preuves. Comme M. Toumba dit devant M. le président du tribunal et M. le procureur et substitut. Oui, c'est le capitaine Dadis qui m'a dit d'aller au start. Là, on est d'accord. Il dit clairement devant le tribunal criminel que le capitaine Dadis ne m'a pas donné des ordres. Vous voulez faire des hypothèses ? Je n'ai plus de réponse, maître. Puisque où nous sommes là ? Où nous sommes, maître ? Le seul juge, c'est M. le président. D'autres questions ? Bien. Mon capitaine, vous avez également le procès verbal d'interrogatoire du général Mathurin Bangura. Il dit dans son PV. Nous sommes à la page 3. En répondant à une question, voici ce que le général Mathurin a dit. A mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur l'injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Vous avez encore des ambiguïtés pour comprendre que sans vous, il n'y aurait pas eu ceux, les hommes qui vous gardent au stade du 28 septembre. Vous avez fini, je peux vous répondre ? Oui. Maître, vous savez, je pense que il ne faudrait pas que j'ai la prétention ou des attitudes et de nature que le tribunal me dise que ce n'est pas votre droit de faire ceci, cela, mais le droit pénal, je pense qu'il faut encore bien revoir le cours de droit pénal en ce qui concerne... M. Kamara, répondez à la question. M. le Président, c'est simple ce qu'il a posé comme question. Le contenu est très clair. Ou vous dites que vous ne répondez pas. Je ne réponds pas à la question. Voilà. Bien. Alors, M. le... Mon capitaine, moi, même si vous faites des manquements à mon égard, j'ai un objectif, hein ? Mon objectif, c'est effectivement prouver que vous êtes complice dans ce qui s'est passé. C'est ça mon objectif et c'est réel. Etes-vous prêt à confronter le général Mathurin Bangoura ? Puisqu'il est vivant, il est là. Êtes-vous prêt ? Vous avez fini ? Oui. D'abord, ce n'est pas à vous de décider. Je vous pose la question, simplement. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté au général Mathurin Bangoura ? Mais, M. le Président, je vous demande que je pense qu'il n'a pas... Il dit que le général Mathurin Bangoura était en mission, qu'il est rentré, qu'il a eu des informations. Ça, vous avez dit que vous ne répondez pas. Voilà, j'ai dit que je... Est-ce qu'il veut savoir, M. Kamara ? Vous aviez déjà dit que vous ne répondez pas à cette question. À moins que vous ne vouliez la répondre. Sa question maintenant est de savoir est-ce que vous êtes prêt à être confronté au général Mathurin Bangoura ? M. le Président, je vais me confronter c'est à lui de me confronter à le général Mathurin Bangoura par rapport à quoi ? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté, oui ou non ? M. le Président, permettez-moi, même si le général Mathurin Bangoura vient ici devant votre tribunal, quelqu'un qui était en France, il est venu. Les gens lui ont dit je ne ferai que dire la même chose. Est-ce que vous êtes prêt à cette confrontation ? Si effectivement il sollicite par rapport à ça que les gens lui ont dit et si effectivement c'est le droit pénal, vous serez à mesure, M. le Président, de nous départager. Vous êtes prêt, oui ou non ? Oui. D'autres questions, maître ? Bien, mon capitaine, la position du général Mathurin le jour du 28 septembre pour moi ne compte pas puisque vous êtes chrétien, excusez-moi, juste une parenthèse, que l'un des meilleurs évangiles... Non, laissez la fête... Laissez-moi aller au bout de mes idées. L'un des meilleurs évangiles, c'est l'évangile de Saint-Luc qui n'a jamais été apôtre du Christ. Il a recoupé les informations qui sont les informations concordantes et aujourd'hui, c'est ce que l'on utilise comme vrai. Donc, si vous êtes... Dieu merci, si vous êtes déjà d'accord pour être confronté à un général Mathurin Bangura, alors, j'en passe pour d'autres questions. Maître, allez-y avec d'autres questions, maître. Bien. Monsieur le... Mon capitaine, vous avez eu à... parler effectivement que Aboubaka a quitté alias Toumba alors a été le maître d'oeuvre pour le massacre au stade du 28 septembre. Alors, vous n'êtes pas le seul à le dire, à l'avoir affirmé. Il y a beaucoup de témoins. Parmi les témoins, nous allons prendre quelques témoins des officiers. Nous avons capitaine Sori Kondé, gendarme de son état dans son procès verbal de déposition du 17 septembre 2014 à la page 2. Il dit ceci. possédant des moyens de communication ... ... Permettez-moi. Possédant des moyens de communication radio contre toute attente, nous avons appris l'arrivée des bureaux rouges au stade du 28 septembre. Est-ce que cela est vrai ? Après toutes les informations qui ont été recoupées. Mais, si les bureaux sont... Ceux qui sont partout au stade-ci, ceux qui sont là-bas, ça n'engage que ceux qui sont partis là-bas. Si les bureaux sont partis là-bas, est-ce que leur rôle était là-bas ? C'est leur rôle ? Donc, moi, je ne fais pas des affirmations qui ne vont pas porter fruit. Bien, il poursuit. Il dit, lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y avait des tirs de sommation partout. En général, lorsqu'il y a un maintien d'ordre, il faut laisser une issue de secours pour les manifestants. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour les bureaux rouges. l'agence escaladait les toits, les clôtures et la tribune du stade annexes pour atteindre le commissariat du stade où, après l'effondrement du toit, certains manifestants sont tombés. Les plus grands marchaient sur les plus petites choses que j'ai déplorées. sont tombés que vous vous posez une question. Qu'en dites-vous par rapport à ça ? Oui, maître, vous posez une question. Les berets rouges, parce que vous avez parlé de Tumba, c'est à Tumba que vous devrez lui poser cette question. Ce n'est pas moi, je ne suis pas allé au stade. Cette question, ça ne me concerne nullement pas. si Sorikone avait dit que j'étais en complicité avec lui, là, d'accord, mais tout ce que vous dites là, vous ne faites que contourner autour du pot. Tumba est dans le box des accusés, vous avez dit son nom, demandez-le. Sous-titrage ST' 501